Pour l'histoire des gauches françaises, pour leur division, ça a été également un événement qui a été, nous le verrons au cours de ce débat, remémoré à plusieurs reprises, commémoré par mes frères ennemis si je puis dire, et si nous avons choisi cette thématique cette année, c'est évidemment parce qu'il y avait ce centenaire en prévision du Congrès de Tours, qui va avoir un relief peut-être un peu moins important que ce que nous aurions souhaité vu le contexte, disons qu'il y a d'autres thématiques qui occupent les esprits en ce moment, mais tout de même, malgré cela, il y a une actualité éditoriale, peut-être certains d'entre vous ont déjà vu des ouvrages qui ont été soit réédités, soit des ouvrages inédites qui ont été publiés, alors comme déjà on a un petit peu de retard, je vais être très bref, et en présentant les intervenants au que d'à mesure je pourrais comme ça évoquer les ouvrages qu'ils ont publiés soit peu d'avant, soit cette année, ou qu'ils vont publier à l'avenir sur cette thématique. Je signerai donc sans exclusive plusieurs ouvrages qui viennent de paraître à cette occasion. Le Parti Rouge, publié aux éditions Romain-Colin par Jean-Digreux, Serge Politoque et Roger Martelli, donc deux d'entre eux sont terminus, vous l'aurez compris. Romain Ducoulombier, que je vais présenter dans un instant, et à qui je vais donner la parole en premier, vient de rééditer des textes de Léon Blum avec une introduction très stimulante aux éditions Gallimard, le journal de Maurice Thorez, un journal inédit de 1952 à 1964 que nous venons de publier, donc sur la direction SF de Jean-Digreux avec un certain nombre de collègues, aux éditions Fayard. Jean-Digreux lui-même publie un essai aux éditions universitaires de Dijon sur le congrès de Tours, et puis il y a une série d'autres publications dont je ferai état au fur et à mesure, sachant que les initiatives de la fondation, des deux fondations seront prises, et que par ailleurs, à l'occasion du congrès de Tours, un certain nombre de revues du centenaire du congrès de Tours ont publié des numéros spéciaux, et d'ailleurs commencent depuis quelques semaines d'ailleurs publiés sur leur site, par exemple des comptes rendus d'ouvrage sur ce tel, je pense à la revue Le Mouvement Social, je pense également à la revue 1900, et il y a un colloque organisé par la Société d'Études jurésiennes avec d'autres partenaires, dont les fondations d'ailleurs, qui se tiendront prochainement, qui donnent lieu à un numéro spécial des cahiers jurés l'an prochain. Bref, vous aurez de quoi lire, mais pour l'instant, nous allons écouter et entendre les intervenants qui sont tous là, malgré les conditions difficiles dans lesquelles nous nous réunissons. Et donc je vais présenter brièvement, donc non pas tous les intervenants maintenant, mais au fur et à mesure de leurs interventions. Donc dans un premier temps, je vais donner la parole à Romain du Colombier, qui est agrégé et docteur en histoire, qui a publié, pour ceux qui connaissent bien l'histoire du parti du communisme, un ouvrage remarqué il y a 20 ans, pour 90 ans du PCF, Camarades, la naissance du Parti communiste en France aux éditions Perrin, que vous retrouverez bien évidemment sur le salon. Et comme je le disais à l'instant, Romain du Colombier est un spécialiste du communisme, de ses origines, du premier moment, c'est aussi pour ça qu'on va lui donner la parole à ce qu'il y a en premier aujourd'hui, parce que si le congrès de Tours est matriciel et que l'on va en parler, on va évoquer aussi toutes les questions d'alliances stratégiques entre les gauches jusqu'à aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui ne s'est pas aujourd'hui exactement, mais en tout cas, on va évoquer un certain nombre d'expériences historiques. Et je le disais aussi, Romain du Colombier a publié des articles très nombreux sur l'histoire du communisme et d'autres ouvrages. Et donc je signale simplement ce qu'il a republié récemment, donc le discours de Léon Blum au congrès de Tours, accompagné d'ailleurs d'autres textes qu'il a, que vous présentez, donc, aux éditions Gallimard, qui est apparue, je crois vraiment, il y a une quinzaine de jours et que vous trouverez également sur le salon. Donc je vais laisser la parole à Romain du Colombier, chaque intervenant aura un temps de présentation et bien sûr, je précise, tout le monde aura un temps de discussion avec la salle à la fin du tour de table, si je puis dire. Romain du Colombier, vous avez la parole. Alors excusez-moi pour cette introduction un peu en retard. Merci beaucoup, Romain du camp, dans cette présentation. Merci au Festival de Blois, merci à la Fondation Jaurès de m'avoir invité pour présenter devant vous ce petit corpus de textes classiques, classiques du corpus blumien, qui marque l'entrée de Léon Blum en politique, classique aussi de l'histoire de la gauche, au moment où, vous l'avez dit, de sa rupture avec le Parti communiste, enfin le futur Parti communiste et son congrès de tour, dont on va prochainement péter le soir. Ce petit corpus contient trois textes aux statuts très différents. Pour être socialiste, en 1919, il y a un texte militant qui est le brévière très jaurésien du socialisme selon Léon Blum, dans lequel il y a une phrase célèbre que le socialisme est immoral et presque une religion autant qu'une doctrine. C'est une définition, je dirais, qu'il appartient aux logiciels militants socialistes tout au long du XXe siècle. Le deuxième texte qui fait sens dans ce corpus, c'est les commentaires du programme socialiste de 1919, que nous avons décidé de republier parce que c'est la première intervention publique de Léon Blum dans un congrès socialiste, parce que bien que le programme de 1919 soit en quelque sorte mort-né, il présente un certain nombre de réformes, de structures, pour réduire un terme plutôt propre au Front populaire, qui évidemment sont d'un intérêt historique majeur quand on réfléchit aux origines de ce Front populaire. C'est vrai que quand on a Léon Blum en fait, je dirais l'expérience du Front populaire, détermine en quelque sorte notre intérêt également. Troisième texte, évidemment, le discours au Congrès de Tours, le 27 décembre 1920, où Léon Blum mène, je vais y revenir, une critique pied-à-pied des célèbres 21 conditions d'adhésion à l'international communiste, et où il désigne le partit socialiste d'une expression qui est restée, qui a fait date, et qui est évidemment dans la vieille maison, qu'il entendait défendre avec ses, j'allais dire, avec ses camarades, ou avec ses citoyens, socialistes de l'époque. Et ce texte aura une immense portée historiographique, une immense portée historique, je dirais presque aussi théorique, en l'influant sans, d'une certaine façon, à la pensée anti-totalitaire. On réfléchit à la définition, par exemple, d'Adder Arendt, qui évoque les mouvements totalitaires comme des sociétés secrètes au grand jour. Évidemment, l'expression d'Alexandre Coiré n'est pas dans le texte de Blum, mais je crois qu'il y a tout à fait cette réflexion qui y contient. Ces textes, autrement dit, sont des textes militants, ce sont des textes de crise, et qui sont prononcés au moment où le socialisme français est à la croisée des chemins, et où sa rupture va être tout à fait de longue portée. Je voudrais insister sur trois éléments rapidement. La première chose, c'est que, je voudrais insister sur l'importance, j'essaie de le monter dans la préface, de la période sans-batienne de la vie de Léon Blum. C'est vrai que Léon Blum était jaurécien, ça on le sait, il le dit, c'est un ami de Jaurès, il cite Jaurès et Jaurès est très présent dans ses trois textes. Il prononce un discours dans le nord de Jaurès en juillet 1917, et c'est véritablement ce qui marche sa rentrée en politique. Mais Léon Blum est aussi un personnage clé, un homme de l'entourage de Marcel Samba, sur lequel je vais permettre d'abord de dire quelques mots. Marcel Samba, c'est vraiment tout à fait le socialiste parlementaire par excellence. Grand intellectuel, amateur d'art, grand franc-maçon, et aussi, comme je le disais, parlementaire de premier plan aux côtés de Floreste, par ailleurs. Et, par ailleurs, membre, partisans convaincus du syndicalisme des prisonniers. Et donc, partisans de la réforme gouvernementale, je vais revenir, et surtout ministre des Travaux publics entre août 1914 et décembre 216, c'est Léon Blum qui en deviendra le chef de cabinet. Autrement dit, et c'est le premier point sur lequel je voulais insister, Léon Blum entre en politique, d'abord dans les coulisses de l'exercice technique du pouvoir en tant que chef de cabinet de Marcel Samba, et surtout, je dirais, dans l'équipe samba-tienne qui est celle du Parti socialiste. Le deuxième point sur lequel je voudrais insister, c'est l'importance cruciale de la Première Guerre mondiale dans la formation intellectuelle et dans l'itinéraire de Léon Blum. Comme je l'ai dit, Léon Blum descend dans la tranchée gouvernementale aux côtés de Marcel Samba en tant que chef de cabinet. Mais il faut bien dire que dans l'histoire des socialistes français, cette expérience ministérielle de la Première Guerre mondiale a été, je dirais, largement minorée. Samba et Blum eux-mêmes ont tendance à décrire, ce sera le cas aussi d'Alterre Proma, ce sera le cas de Julien, comme une parenthèse. Une parenthèse qui ne remettait pas, en quelque sorte, en cause le refus dogmatique de la participation ministérielle que le Parti socialiste avait avancé, du moins dans ses principes avant de 1914. Évidemment, cette relecture ou cette expérience de la Première Guerre mondiale est minimisée par les socialistes après la Première Guerre mondiale a joué un rôle très important dans la structuration de l'historiographie socialiste. C'est vrai que, en particulier, cette minoration de cette expérience a trouvé un écho dans le grand livre d'Alain Bergogneau et Gérard Grimbert qui a été consacré au rapport entre les socialistes français et le pouvoir, dans lequel, selon eux, si vous voulez, le Parti socialiste obéissait à une sorte de modèle génétique qui était pris entre l'hésitation permanente, entre l'ambition pour le pouvoir et le remords de l'exercice. Et cette interprétation très stimulante, qui a été l'équivalent, je pense, de la division des droites de René Ramon pour la gauche, est devenue classique. Mais à partir de cette minoration délibérée, si vous voulez, des socialistes, pour cette expérience, qui était devenue une sorte d'erreur, une sorte de symbole de trahison après le Congrès de l'État précisément. Or, en lisant Bloom et en lisant Samba également, il semble qu'il n'y a pas de remords, ni de la part de Samba, ni de la part de Bloom, pour cette participation. Mais ils se sont trouvés dans l'obligation, après la défaite socialiste, enfin la défaite de leur groupe, si vous voulez, au Congrès de l'État, face aussi à la puissance supérieure du Parti communiste, non seulement dans les années 30 et au-delà, à présenter en fait cette session, cette expérience plutôt, à nier, à atténuer, à effacer cette expérience ministérielle, à la présenter systématiquement comme moins importante qu'elle était. Je pense que cette expérience politique, aussi ministérielle, entre 1914 et 1916, singulièrement pour Léon Ploum, elle pose la question du gouvernement pendant la guerre et de la question du gouvernement socialiste pendant la guerre. Et ce n'est pas seulement une question de dogme socialiste, mais ce n'est pas seulement la question de la participation, c'est aussi la nature de cet exercice du pouvoir. Dans le sens où il semble que la question c'est de savoir derrière cette participation comment la France a vaincu, comment la France a gagné la guerre. Et évidemment, gouverner pour vaincre, il me semble que c'était effectivement l'objectif de Léon Ploum et de Marcel Samba quand ils étaient entrés au gouvernement à partir de 1913. Et cette expérience, évidemment, pour Bloum est absolument cruciale, d'abord parce que c'est un échec politique, parce que c'est un échec politique personnel, les solutions qu'il va proposer pour réguler en particulier le marché du charbon ne seront pas adoptées finalement, elles seront retoquées largement par le pouvoir parlementaire. Autrement dit, le remords de Bloum, c'est plutôt celui de l'échec de cette expérience que celui d'avoir participé. En tout cas, c'est le sentiment que j'ai en relisant les textes aujourd'hui classiques de Léon Ploum. Il y a un autre livre dont on parle peu, dont on parle moins, mais qui n'est pas réédité dans ce livre, c'est « Les lettres sur la réforme gouvernementale ». Vous savez que Bloum avait décidé en 1918 de publier ces lettres sans son nom sur la couverture, quasiment anonymement, même si les articles avaient parlé sur son nom ailleurs. Et ce livre est encore fait sans maintien, je ne vais pas se mettre sur les détails éventuellement, je pourrais revenir. Ce qui est intéressant, c'est qu'il définit l'État qu'il entend réformer comme une vieille usine, et on ne peut pas penser, ne pas ne pas mettre en parallèle cette vieille usine de l'État qu'il entend réformer avec la vieille maison socialiste qu'il entend déformer. Autrement dit, ce sera la fin de mon deuxième point, l'historien Nicolas Rousselier, dans un livre classique « La France est gouvernée », a bien montré que Léon Bloum, c'est quelqu'un qui invente une formule, qui a joué un rôle absolument essentiel dans l'invention de ce qu'on appelle la démocratie exécutive à la française, c'est-à-dire l'idée que, dès avant la Première Guerre mondiale, pour améliorer l'efficacité de la préserve publique, il faudrait renforcer les organes du pouvoir exécutif, en particulier les organes qui entourent le président du Conseil. Et cette réflexion, qui est très riche chez Bloum, il y a cette réflexion, il l'a eu anonymement en 1918, ce qui évidemment nous permet de réfléchir au troisième point, il nous reste une minute peut-être, une minute, 40 secondes. Et donc, c'est évidemment la question du statut paradoxal du Congrès de Tours. Vous savez que Léon Bloum prononce son discours au Congrès de Tours alors que les jeux sont déjà faits, l'enjeu n'est pas là. L'enjeu, c'est d'aller chercher les hésitants, d'aller sauver les hésitants qui ont l'intention peut-être de ne pas rallier le camp de l'adhésion. Il faudra y revenir éventuellement. C'est surtout un texte militant qui va devenir l'un des piquets de l'anticommunisme des socialistes, surtout à partir des années 30, parce qu'en fait, le texte lui-même, le discours lui-même n'a pas un impact immédiat, il sera réédité, il deviendra, il sera placé au centre de l'imaginaire socialiste après, ultérieurement. C'est malgré tout un texte aussi, enfin c'est un texte qui est souvent cité, non seulement à cause de la vieille maison, mais aussi parce que, et c'est ce que j'ai essayé de montrer dans ma préface, Léon Bloum entretient avec la question de la dictature du prolétariat autour de laquelle il réfléchit, un rapport tout à fait complexe. D'abord, vous savez que, d'une certaine façon, Léon Bloum décide de maintenir l'idée d'une dictature du prolétariat, il s'en réclame, et il met signe de réclame pour le martialiste et il apporte des multiples réserves mentales, si j'ose dire, à son utilisation, mais d'une certaine façon, il en vient à acclimater involontairement un vocabulaire néministe contre le marxisme totaliste, qui était celui caractéristique de la deuxième internationale en 1914, et dont on voit des traces, d'ailleurs, dans le lien. L'autre chose que je voudrais dire, pour terminer, c'est que Léon Bloum, il présente la dictature du prolétariat comme une fiction à laquelle tous les socialistes acquiescent. Ce mot de fiction, j'y ai passé un petit peu de temps dans la préface, parce que sans doute, Bloum entend par là une fiction juridique, c'est-à-dire une sorte d'état imaginaire qui permet, qui n'est pas indéniable en soi, mais qui permet d'imaginer du droit nouveau, en quelque sorte. Et cette fiction, la dictature du prolétariat, en la réanimant, si vous voulez, dans son discours de Tour, est tout à fait conforme à ce qu'on peut penser de Bloum d'ailleurs, si c'est faux, et c'est assez étrange. Léon Bloum soumet la dictature du prolétariat à la danse juridique. Et c'est ce qui me semble important, intéressant dans ce texte de Tour de Tour, c'est que Bloum reste, encore une fois, jusqu'au bout des ongles, un juriste en politique. Et il me semble que là, c'est un point essentiel. Ce qui me permet juste de terminer sur une idée, c'est qu'au fond... C'est la dernière. C'est la question des convictions profondes de Bloum, et des conséquences de la division propre à la gauche française, qui a été celle de la dictature du gouvernement. Merci. Merci beaucoup. Oui, je me dis ce qu'on a dit. On a applaudi tout le monde à la fin, ça nous a gagné un peu de temps, c'est parfait. Merci à vous. Donc, merci beaucoup Romain Ducoulomé d'avoir évoqué, notamment l'expérience de la Première Guerre mondiale et les ambivalences et les complexités du personnage comme Bloum, auquel effectivement on ne revoit pas automatiquement à la dictature du prolétariat, mais d'avoir fait aussi un point sur le vocabulaire qui était un peu de la partager entre ceux qui se divisaient à l'époque, ce qui n'a pas forcément de soi, parce qu'on n'est pas à travers cette histoire. Puisqu'on évoque la dictature du prolétariat et la Première Guerre mondiale, il y a évidemment un événement qui a beaucoup joué à ce moment-là, qui est la révolution bolchevique, et puis surtout, peut-être plus encore, le maintien du régime soviétique, qui n'était pas forcément joué d'avance après 1917. Je vous ai laissé la parole désormais à Sophie Queurey, qui est professeure d'histoire contemporaine à Paris-Sermon, qui est maintenant à l'Université de Paris, c'est trop compliqué, c'est l'étudiant, bref, France des Paris-Est, et qui est spécialiste notamment de l'Union soviétique et du rapport entre l'Union soviétique et la France et les militants français. Elle a publié un ouvrage qui a été réérité en 2017, La Grande Lueur à l'Est, les Français de l'Union soviétique, donc réédition en 2017. Elle a par ailleurs participé récemment au numéro d'Art de 1900, que je faisais allusion en introduction, donc à quoi sert un congrès politique ? Le congrès de Tours et ses échos européens, c'est un numéro qui vient juste de paraître l'instant. Je lui laisse la parole pour une dizaine de minutes également, et donc on suivra notre tour d'horizon du XXe siècle. Merci beaucoup, et je suis moi aussi très heureuse d'être parmi vous pour ces quelques réflexions sur l'art de gouverner à gauche, et je remercie les fondations qui ont organisé ce débat. Alors, mon voisin vient de le rappeler, la crise du socialisme au sortir de la Première Guerre mondiale, c'est le fait d'avoir accepté de participer à l'Union sacrée, dans ce gouvernement, et comme le dit un délégué au congrès de Tours, le délégué de la Dordogne, désormais c'est le socialisme aux mains rouges, c'est-à-dire complice de la guerre. Et puis l'autre événement qui éclate, c'est la révolution russe, la révolution d'octobre, et donc le premier état socialiste qui se proclame au monde, et qui contrairement à ce qu'on pouvait attendre, espérer ou redouter, va durer. Donc, ce qu'on m'a demandé et ce que je vais essayer de proposer rapidement en forme de panorama, en m'appuyant aussi sur les récentes recherches, c'est, disons, comment gouverner à gauche désormais, comme ne pas gouverner, à l'ombre de Moscou. C'est-à-dire, pour filer la métaphore de la lumière, la lumière venu de l'Est, c'est le rayon qui montre la voie, c'est la grande lueur à l'Est, c'est toute une iconographie qui existait dans le mouvement ouvrier, mais qui va continuer avec le bolchevisme, en parallèle avec, par exemple, l'impossibilité et le marteau. Mais c'est aussi une ombre, comme on va le voir, dénoncée à Tours, une ombre noire qui va aussi peser sur ce mouvement communiste et aussi sur l'ensemble des gauches françaises. Alors, c'est vrai que jusqu'à la guerre de 1914, je dirais que l'idée de la conquête de l'exercice du pouvoir n'avait pas été reliée directement aux modèles étrangers. Alors, bien sûr, il y a la grande question de l'internationalisme, mais le débat, par exemple, sur le parlementarisme, la question du pouvoir municipal, ce sont des contextes nationaux. D'abord, même si, bien sûr, il y a des modèles. Par exemple, on discute du rôle des syndicats, et entre l'Allemagne, la Grande-Bretagne, la France, on discute, dans les congrès internationales, de ces modèles. Et puis, il y a bien sûr aussi, et ça, c'est toute une série de jeunes recherches qui l'ont montré, il y a des circulations internationales, transnationales, de militants, il y a des financements, et il y a même des communautés internationalistes, mais plutôt utopistes ou anarchistes, on peut penser aux expériences, par exemple, aux États-Unis ou en Suisse, que chez les socialistes européens, il ne faut pas dire qu'il y a la pratique du pouvoir internationaliste dans les partis sociaux-démocrates. Alors, il y a donc une profonde rupture, en fait, avec 1917, et puis aussi avec la réflexion théorique de Lénine sur l'État et le parti, qui va donc, Lénine qui va se trouver face à l'exercice du pouvoir en Russie, et aussi face à une guerre civile et à une guerre étrangère, parce qu'il y a une intervention étrangère, les Français, les Britanniques, et même les Japonais et les Américains, qui tentent d'éliminer le bolchevisme après même l'abandon de la guerre par ces bolcheviques eux-mêmes, qui font la paix séparée avec les Allemands en mars 1918. Donc, c'est dans ce contexte, et vous le savez tous, qu'il y a création d'une troisième internationale en mars 1919, en rupture avec la seconde, qui a échoué à maintenir la paix et la solidarité avec les travailleurs. Et cette troisième internationale, elle est basée à Moscou, et c'est elle qui se veut l'épicentre de la Révolution mondiale. Et on a désormais des archives, qui ont été publiées en partie par nos collègues russes, par exemple l'intégralité du deuxième congrès de l'international, en juillet 1920, celui où il y a les premiers délégués français, comme Marcel Cachin et Oskar Trossard, à l'été 1920. Donc, c'est ce congrès vraiment d'organisation de l'international. Et puis ensuite, il y a aussi la publication, en partie, des archives très utiles et bien faites par nos collègues de l'Université de Dijon, qui ont fait un énorme travail de mise en ligne. Et qu'est-ce qu'on voit ? On voit, à partir de juillet 1920, cette mise en place d'une nôtre internationale centralisée, hiérarchisée, où domine, dès 1920, nos partis bolcheviques russes, et qui, même avant 1920, dès 1919, envoie des émissaires clandestins pour organiser, structurer, financer les nouveaux partis communistes européens, qui vont se créer soit par scission, soit par décision d'adhérer à la troisième internationale. Donc, on a toute une série. Alors, il n'y a pas le temps, mais je pourrais y revenir si vous voulez, parce que c'est vrai que ce sont des personnages tout à fait fascinants, d'émissaires de toute nationalité. Et cette royauté au bolchevisme m'a primé sur la nationalité. C'est-à-dire qu'il y a des Français, il y a des Bulgares, il y a des Russes, et tous, en fait, travaillent en France de manière clandestine. La seule émissaire de l'international qui apparaît en pleine lumière, c'est Clara Zetkin, une Allemande déjà connue, respectée, avec 40 ans de social-démocratie derrière elle, qui a adhéré de façon spectaculaire au léninisme, et qui se trouve envoyée à Tours par l'international, et qui arrive de manière clandestine, puisqu'on lui a refusé son passeport. Et elle vient donc à l'appui de tout un dispositif, et notamment d'un télégramme envoyé par Zinoglief, qui est à la tête de l'international. Que dit ce télégramme ? Il dit qu'il faut exclure tous ceux qui ne vont pas suivre l'intégralité des thèses de la nouvelle internationale, c'est-à-dire notamment Jean Longuet, le propre petit-fils de Marx, important, qui a été à la tête du pacifisme modéré. Donc, ce qu'on voit au conjoint de Tours, et ce que j'essaie de montrer dans l'article dont on vient de parler, c'est qu'il y a, je dirais, un nouvel internationalisme qui coexiste avec l'ancien, puisqu'il y a aussi les anciennes formes d'internationalisme. Il y a une déléguée du Parti communiste britannique, donc c'est l'ancienne forme, c'est-à-dire qu'elle vient transmettre son salut, et elle ne vient pas intervenir dans le Congrès, mais simplement transmettre donc un message, et c'est quelqu'un qui a été bien oublié, mais une personnalité intéressante, qui s'appelait Dora Montefiore, donc une militante, une femme de nouveau, et ce n'est certainement pas un hasard, parce que les femmes passaient plus facilement aussi les contrôles de police, avec plus facilement le visa, qui vient donc, dans la dernière nuit du Congrès, porter le salut du jeune Parti communiste britannique, mais qui a été bien oublié. Donc ces années 1929-1921, 1920, ont été cruciales en termes d'organisation d'un gouvernement international, qui ensuite, on le sait, et Serge Belikov qui est là, a écrit de belles pages là-dessus, sera complètement bolcheviste. Donc, il y a cette organisation depuis Moscou, du nouveau Parti communiste, du nouveau international communiste, et il y a aussi cette prise de conscience, de la part des militants français, on le voit bien en lisant les sténogrammes du Congrès de Tours, qui sont tout à fait passionnants, alors on va s'envoyer des dénonciations. Donc, qu'est-ce que c'est que cette ombre qui plane sur le Congrès, cette surveillance occulte, qu'est-ce que c'est même que ce clout bolchevique, sur lequel va ironiser aussi Clara Zetkin. Et donc, on entre dans un débat pour ou contre Moscou, c'est-à-dire par méthodémie, le bolchevisme soumis au Parti russe. Et c'est un débat qui très tôt va être polarisé, et ça c'est très intéressant, puisqu'il est approprié par l'extrême droite, notamment l'Action française. Le 30 décembre 1920, donc juste à la fin du Congrès, il y a une interpellation à l'Assemblée nationale, par l'Action française, notamment Léon Donnet, pour dénoncer l'arrivée clandestine de Clara Zetkin. Et que disent les députés de l'Action française ? Eh bien, ils vont mettre dans le même sac les partisans bolcheviques de Moscou, les Juifs, les migrants de l'Est, donc là c'est le mot migrant, les traîtres à la nation, et les boches. Donc, c'est le début d'un imaginaire anticommuniste qui va répondre à la fascination pour Moscou, c'est un fondement, on dirait maintenant complotiste, de l'anticommuniste, qui aussi se noue au moment du Congrès de Moscou. Alors, désormais, les bases du débat sont posées. Est-ce que l'ASFIC est le parti de Moscou, c'est-à-dire le parti communiste est-il le parti de Moscou ? Ou, comme le défend par exemple Marcel Cachin au Congrès, est-il un héritier ? Est-il bien sûr lié au nouveau modèle de Moscou, mais est-il aussi en même temps, comme dirait quelqu'un, l'héritier ? Je cite Cachin, de la vie longue et glorieuse du socialisme en France. C'est-à-dire, comment lier cet héritage français, comment gouverner, comment refaire, régénérer, comme dirait Romain Coulombier, qui l'a montré dans un livre important, comment régénérer, quitte à épurer le parti communiste français, mais en intégrant l'héritage français. Voilà, donc, c'est ce que je vais laisser la parole notamment à Serge Wolikop, puisque cette question finalement, héritage français, foi de Moscou, financement de Moscou, ordre de Moscou, c'est une ligne qu'on va suivre à chaque fois que le parti communiste se rapproche du pouvoir, notamment en 1936, il n'est pas au pouvoir, il soutient le gouvernement, et puis ensuite, en 1945, et même en 1981, on va avoir une nouvelle peur, anti-bolchévique, anti-rouge, une nouvelle peur du communisme. Et donc, la question qui va se poser, c'est celle de la place de Moscou, de la place aussi du modèle soviétique, dans l'exercice du pouvoir, au niveau bien sûr international, national, mais aussi, il y a beaucoup de travaux intéressants dessus, au niveau local, c'est-à-dire notamment, les municipalités communistes, en quoi elles vont intégrer ce modèle soviétique, alors dans la toponymie tout simplement, la rue Gagarin, le Stade des Nîmes, mais aussi, on pourra y revenir, dans la pratique du pouvoir. Donc ça se pose pour la pratique communiste, mais ça va se poser aussi bien sûr, à contrario, mais pas seulement, pour le parti socialiste, qui va rester fidèle à ce rayonnement de la révolution bolchévique, qui a émancipé les nationalités, qui a soutenu l'État plus colonisé, qui s'est opposé au fascisme, mais qui en même temps, comme l'a montré Léon Blum dans ce discours fondateur, a été aussi à la base, je cite Léon Blum, d'une internationale sectaire. Voilà. Donc il y a à la fois ce modèle, cette incarnation étatique, qui va être quelque chose, qui va une ligne de référence pour les gauches, gauches communistes, gauches socialistes, mais aussi gauches trotskistes, c'est une piste que je voudrais ouvrir aussi, qui, elle, ne se réfère pas à un modèle étatique incarné, et c'est peut-être, finalement, aussi, ce qui a sauvé ces druses de l'histoire après la chute de l'URSS, puisque, avec la chute aussi du modèle soviétique, la destruction de ce rayonnement, tout ce qu'on a appris sur les Gouda, etc., donc, et bien, finalement, le trotskisme restait, lui, sans cette référence à Moscou ou à Amosel. Voilà. Je m'en note là. Donc, c'est vrai que revenir à l'année 1920, ça permet de retenir, finalement, de comprendre les fondamentaux d'un débat qui a été un débat politique jusqu'aux années 1980-90, qui est devenu un débat d'historien à partir des années 1960, avec notamment Annick Rejet, qui, maintenant, est un débat d'historien, mais, me semble-t-il, avec cette question du modèle étranger, peut aussi nous inspirer des réflexions sur l'actualité, sur la manière dont l'étranger plottera modèle une influence dans les politiques nationales. Merci. Merci beaucoup pour cette réflexion, notamment sur les modèles étrangers et tout particulièrement sur le modèle soviétique qui avait surdéterminé l'histoire des couches françaises et évidemment internationale pendant 70 ans. Vous l'aurez compris, nous allons rester sur cette thématique aussi de l'internationalisme. Il y en a eu des questions, donc la transition sera vite faite. Je vais passer la parole à Serge Molicoff, qui est professeur émérite d'histoire contemporaine à l'Université de Bourgogne, ou par ailleurs, parce qu'on est dans ce cadre-là, président du Conseil scientifique de la Fondation Gabriel Péry, et qui a beaucoup travaillé sur cette histoire internationale communiste, notamment, qui a publié l'histoire du communitaire dans une édition d'atelier en 2010, en partie mondiale de la Révolution, et donc récemment, je l'ai dit en introduction, donc a participé notamment à un ouvrage sur l'histoire du PCF, sur la longue durée de cette édition en langues collins. Tu laisses la parole pour 10 minutes, comme c'est nécessaire. Merci Jean-Louis. Je vais me concentrer quand même sur un événement, un moment, un moment de cette histoire qui croise le sujet de la soirée. Mais paradoxalement, parce que le sujet de la soirée, c'est là de gouverner la gauche, le gouvernement, et 1936, c'est là de ne pas gouverner pour le Parti communiste, puisqu'il y a une interrogation sur la non-participation. Je pense que ça n'est pas un non-sujet pour nous. C'est un sujet d'intérêt, parce qu'il faut essayer de comprendre ce qui s'est joué à ce moment-là, en 1936, car la victoire électorale, politique, sociale du Front populaire doit évidemment beaucoup à Léon Blum, qui assume les fonctions de président du Conseil. Mais lorsque Léon Blum s'adresse aux communistes au début du mois, de mai, en proposant aux communistes de participer au gouvernement, il n'est pas simplement dans une démarche rhétorique. Logiquement, le Parti communiste, qui a pour une part inventé le mot d'ordre de Front populaire en 1934, qui au niveau électoral a connu une multiplication par sept de ses effectifs au niveau des députés, qui ne repart à gagner un très grand nombre de municipalités dans le cadre d'un rassemblement populaire en 1935. Logiquement, vu d'aujourd'hui, et vu même de l'histoire ultérieure du Parti communiste, en 1936, on a quelques peines à comprendre pourquoi il ne participe pas au gouvernement. Et pour le comprendre, il faut éviter les anachronismes. Pour les historiens, il ne faut pas s'intéresser, même si c'est utile, à ce qui s'est passé après, mais à ce qui s'est passé, comme Sophie l'a évoqué, entre les années 1920 et les années 1934-1936. En 1935-1936, le Parti communiste en France opère un tournant majeur dans son activité, dans aussi la manière de, comment dire, revisiter non seulement la doctrine, mais l'histoire du mouvement ouvrier français dont il considère qu'il est issu, donc il considère qu'il est, en quelque sorte, le prolongement. Dans le même moment, le Parti communiste en France affirme sa solidarité pleine et entière et son accord plein et entier avec le marxisme-léminisme et l'expérience soviétique sous la direction de Staline. Alors, il est évident qu'à ce moment-là, il est considéré comme non-contraductoire. Cette situation est assumée par le Parti communiste. Mais comment elle est assumée ? On va voir qu'elle est assumée au prix d'un certain nombre, sinon d'incohérence, mais de difficulté. Le Parti communiste, en 1934, a lancé une politique qui est une politique d'alliance avec l'accord de l'international après la défaite du mouvement communiste en Allemagne et qui réhabilite ou revisite les traditions révolutionnaires démocratiques et patriotiques et de la Révolution française et de la Commune de Paris. Et, dans ce cadre-là, il plaide même pour une alliance élargie, sociale, politique, culturelle, qui est l'alliance dite de Front populaire ou de Rassemblement populaire, qui porte ses fruits très rapidement et qui implique une alliance avec le Parti socialiste. C'est du jamais vu depuis 1920. Depuis 1920, 21, 22, 23, les discours sur le front unique de 1922 sont bien loin, n'ont jamais débouché vraiment sur quelque chose de ce genre. Alors, est-ce qu'il y a à ce moment-là en quelque sorte une explication pour le fait qu'à un moment donné, le Parti communiste en 36, alors qu'il a été aussi très impliqué dans le programme commun de gouvernement qui a été passé entre les différentes forces politiques à la veille des élections, qu'il a été aussi en quelque sorte protagoniste du soutien des associations et des syndicats puisqu'il y a une centaine d'organisations syndicales et sociales qui soutiennent le programme commun. Et enfin, au même moment, après les élections et la victoire électorale, les communistes sont les grands bénéficiaires du mouvement de Grévis. Le mouvement de Grévis qui se développe et qui traverse le monde ouvrier au mois de mai 1936, le Parti communiste en tire un bénéfice politique considérable. Il augmente ses effectifs, il retrouve des chiffres qu'il avait plus connus depuis 1920 et bientôt dépasse le Parti socialiste de ce point de vue-là. Et pourtant, non-participation. alors il y a une histoire officielle qui a été dite plus tard, qui racontait que Maurice Thorez aurait été mis en minorité au bureau politique et qu'ainsi il se serait plié à la règle. Évidemment, c'est une histoire racontée aux militants, ça, et qui n'est pas sérieuse au sens scientifique et historique. ça, on le savait depuis longtemps, mais pour aller comprendre ce qui s'est passé, alors, en étant au-delà de ce qu'on pourrait appeler les ordres de Moscou, c'est utile, comme l'a dit Sophie, d'aller voir les archives de près. Et, quand on reconstitue le processus, je vais vous faire grâce de tout ça, parce qu'il me reste 4 minutes. donc, on peut établir la chose suivante. Vous ne croirez pas sur parole, mais vous pourrez, on pourra en repréciser ça. Il se trouve que, dès 1935, la question de la participation ministérielle est posée. Le Parti communiste, Marcel Cachin, c'est pas anecdotique, Romain, vous l'ont bien évoqué, le rôle de Marcel Cachin en 1920, on le retrouve encore en 1934, en 1936. Il passe la main, à ce moment-là, à Torres, mais il passe la main, pas d'apportement. Il dit, à l'automne 1935, nous sommes prêts à donner des ministres communistes au gouvernement, à la mutualité, c'est un discours qui est dans l'humanité, et Maurice Torres dit d'accord. Il dit la même chose. Et pourtant, pendant la campagne électorale, les communistes reprennent la vieille, la vieille musique d'avant 14, nous, nous ne sommes pas pour le ministérialiste. Nous, les portefeuilles ministériales, ça ne nous intéresse pas. Ça, pendant la campagne électorale, à 1936. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps ? Il s'est passé entre-temps un vrai, vrai débat, discussion, enfin, discussion inégale, on va dire, entre l'international communiste et le parti français, en disant que, comme le parti tchécoslovate d'ailleurs, qui était accusé de la même dérive, ils étaient en train d'oublier les principes, les principes selon lesquels un parti communiste participe au gouvernement, que si la situation est révolutionnaire. Alors, je passe au mois de mai-juin 1936, la question est discutée à Roscou, et là aussi, c'est intéressant de voir la cécité d'une partie des stratèges, mais, il y en a beaucoup qui ont été aveugles à ce moment-là, c'est-à-dire qu'ils ont, tout le monde a été surpris et qu'il me reste deux minutes, c'est ça. J'ai, bon, mais du temps, il y a beaucoup un aveuglement, j'en ai marre, ça a été de ne pas croire qu'il pouvait y avoir une articulation entre les élections et les grèves. Ça, la surprise, arrive trop tard, on a les messages de l'international qui disent, vous pourriez participer s'il y avait un grand mouvement populaire, un grand mouvement de masse, début du mois de mai. À la fin du mois de mai, il y a 2,5 millions de grèves communistes et un mouvement inédit en France depuis 1969 en tout cas. Et donc, ce qui est proposé aux communistes, c'est d'accompagner, de surveiller, d'aider et de participer loyalement à la majorité. Paul Bayon-Couturier, qui est un homme politique qui a le sens de la formule parce qu'il est en même temps en écrivain, dit, nous, nous avons le ministère des masses. Ben, le ministère des masses, ça, j'arrive à la corruption, le ministère des masses, va faire vraiment défaut quand la question d'Espagne se pose, quand la question de l'organisation économique, de la dévalvation à l'automne 1936, le Parti communiste est en quelque sorte en décalage. Alors, pour faire comme Romain Coulombier qui l'inspire, je vais maintenant préciser ma conclusion et en un mot, en un mot, non, mais on peut sourire quand même. en disant que le Parti communiste a essayé de se rattraper et l'international aussi, en 1937, en 1938, il propose de participer à l'europe, mais l'histoire ne repasse pas les plats comme on le sait et de toute façon, l'international communiste considérait que l'autonomie prise par le Parti communiste français dans ce contexte-là aurait atteint des limites indésirables s'il était membre du gouvernement. Je crois que c'est ça, mais cette leçon a été vraiment retenue dans la période de la guerre et dans la période suivante. C'est une façon de dire que, de ce point de vue, il n'y a que quelques années qui séparent 1936 du moment où la question est retrouvée de l'actualité pendant la guerre mondiale. Merci beaucoup pour cette intervention relative notamment au mouvement populaire mais qui pose effectivement les questions plus largement à différentes périodes, des alliances et de ce qu'il est possible de faire entre celles et ceux qui s'étaient séparés en 1920. Alors, pourquoi c'est en transition ? Parce qu'au moment du Front populaire parmi les questions qui se sont posées à la gauche au pouvoir... ... ... ... ... ... ... Laissez-moi préciser. Au moment où, comment dirais-je, les questions qui fâchent ce qu'on pose au populaire, il y en a une. C'est pas celle qui a divisée le plus sur le moment mais qui a, en revanche, beaucoup d'ambles dans l'historiographie depuis quelques décennies, qui est la question coloniale. Et donc, je vais passer la parole sur ce point notamment à Héloïse Drer qui prépare justement une thèse de doctorat à l'Université de Bourgogne sur l'histoire, entre guillemets par en bas, du communisme algérien et ses relations évidemment à la France. Et donc, je précise Héloïse Drer a participé parmi d'autres publications. Elle est membre de l'Université de la Cahiers d'Histoire. Elle a participé très fortement à l'élaboration du journal de Maurice Thorez qui vient d'étudier auquel je faisais l'éloignement tout à l'heure. Merci beaucoup. Donc, à mon tour de remercier les deux fondations pour avoir proposé le débat. Donc, effectivement, je veux parler du journal de Maurice Thorez et plus particulièrement de la face de la guerre d'Algérie telle qu'elle apparaît dans ce journal. Ce journal, c'est un exercice quotidien pour Maurice Thorez de novembre 52 jusqu'à sa mort en juillet 1964. Il évoque à la fois ses relations personnelles et familiales, son rapport à la culture, il mentionne ses nombreuses lectures, mais il évoque également l'avis du Parti communiste, les événements nationaux et internationaux, notamment donc la guerre d'indépendance algérienne et le début de la Ve République. Maurice Thorez est alors le traiteur général du PCF et il s'agit d'observer comment Thorez appréhende un événement majeur tel que la guerre d'indépendance algérienne. Ce que nous apprend le journal sur le positionnement des communistes face à cette guerre d'indépendance et surtout, pour raccrocher au thème, comment Thorez se confronte-t-il alors à ceux qui gouvernent dans un moment de guerre froide où le parti craint de se retrouver exclu du jeu politique. Dans cette période de la guerre d'Algérie, on peut facilement distinguer deux moments, avant et après la vidéo du général de Gaulle au pouvoir. Dès le 2 novembre 1954, alors que la veille a eu lieu en Algérie le soulèvement à l'initiative du Front de Libération Nationale, le FLM, qui marque le début de la guerre d'indépendance. Thorez commembre brièvement l'événement et le bureau politique de PCF ne publie une déclaration sur la paix en Algérie que dans l'humanité du 8 novembre. Mais par la suite, Thorez suit régulièrement le développement de la guerre, évoque les soldats tués, le souci que lui pose la politique de guerre en Algérie, qu'il évoque régulièrement avec ses proches, dénonce la répression militaire dans la colonie, mais également les perquisitions et les arrestations qui ont lieu au sein de la population algérienne de métropole. Dans ce journal, on retrouve donc très régulièrement la revendication de paix en Algérie qui est une thématique portée par le PCF dès le début de la guerre d'indépendance. A partir de 56, les communistes, et en particulier les jeunesses communistes, protestent contre le rappel du pont d'argent et commencent à dénoncer l'usage de la torture par les armées françaises. Thorez évoque les actions dérapées, les trains stoppés et les manifestations dans les gares. Il évoque également la journée du 17 octobre 57, qui est une journée de mobilisation contre la guerre d'Algérie organisée par le parti communiste. Et pour Thorez, c'est un succès, alors qu'en réalité, le parti a eu cette journée plutôt du mal à mobiliser. Le PCF affirme bien la légitimité de la revendication de l'indépendance nationale, mais il ne met pas cette thématique au premier plan. Il préfère celle de la paix. C'est le concept de la nation algérienne en voie de formation, formulé par Thorez en 1939, mais pas complètement abandonné non plus. Et l'idée réapparait régulièrement dans le journal. L'idée de la nation algérienne en formation, c'est l'idée que la nation algérienne ne préexisterait pas à l'oppression impérialiste et que les différentes populations présentes sur le sol algérien doivent finir pour créer une nouvelle nation. L'année 57, c'est également celle du procès de Djamila Bouhiren, militante du FRN, torturée et condamnée à mort, mais également des affaires Maurice Audin et Henri Alec, tous les deux militants du Parti communiste algérien, également arrêtés et torturés par l'armée. Les communistes s'indignent. Il est heureux écrit que la guillotine fonctionne sans arrêt en Algérie. Et en effet, il y a, pour l'année 57, 40 condamnations à mort dans la prison de Barberousse d'Alger. La première de l'année étant celle de Fernand Hilton, militant communiste algérien de 31 ans. Dès 1955, les militants du Parti communiste algérien, donc ce parti est indépendant du PCF depuis 1936, mais néanmoins reste sous son influence. Ces militants algériens s'engagent dans la lutte armée et créent des maquis. Le PCA est interdit en septembre 1955 et Torres commence en ce moment le comparant à celui d'interdiction du parti en 1939. Le PCF, quant à lui, refuse de s'engager par une voie révolutionnaire qui condamnerait également la clandestinité et qui ferait de lui, finalement, un parti marginal au sein de la Quatrième République. L'évolution des positions du Parti communiste s'explique pour beaucoup par ses rapports avec ceux qui gouvernent, d'abord le Parti radical, mais surtout la SFIO. En pleine guerre froide, le Parti communiste craint l'isolement politique. Thorez et les dirigeants et les dirigeants du Parti espéraient la possibilité d'un gouvernement trop populaire à tuer sur les majorités parlementaires formées par les socialistes et les communistes. Cette idée apparaît très régulièrement dans ce journal, comme il est très souvent fait référence au Front populaire de 1936. Et cette analyse est à la base de différentes initiatives du PCF qui, dans un premier temps, apportent son soutien au gouvernement présidé par Imolet. Le Parti vote ainsi les pouvoirs spéciaux en mars 1956. Et Thorez évoque rapidement ce vote dans son journal mais reconnaît le lendemain devant le bureau politique du Parti qu'il faudra donner au sujet de ce vote beaucoup d'explications aux militants. Les expériences du PCF sont néanmoins déçues et il prend ensuite cette distance avec le gouvernement et Thorez, à partir de là, a un jugement très dur vis-à-vis de la SFIO et de sa politique algérienne. Il fait ainsi régulièrement état de la répression des gouvernements à l'encontre du PCF. En 1955, l'humanité est régulièrement saisie dès que le journal évoque les tortures ou les crimes de l'armée contre la population algérienne. Thorez note également que plusieurs meetings du Parti communiste sont interdits. Et finalement, durant ces premières années de la guerre, le journal de Thorez retrace les décombres du Parti communiste et ses contradictions même s'il évoque néanmoins assez peu les difficultés que rencontre le parti pour susciter une adhésion majoritaire. En revanche, il dénonce très vite la guerre qui commence, la rétroaction qui l'accompagne, même s'il évoque assez peu le FNL. A partir de 1958 et l'émergence du gaullisme, le Parti communiste adopte une certaine radicalité. Le PCF dénonce le coup de force du 13 mai 1958 qui mène à la restiture du général de Gaulle. Tant après, le comité central du parti réuni à Ivry reste ferme et affirme que le gouvernement du général de Gaulle consacre une dictature personnelle qui ouvre la voie au franchisme. Le parti propose alors de prendre des mesures afin de sauver la République, mais la mobilisation échoue. On le sait, le réformandum constitutionnel de de Gaulle remporte un large succès et permet la proclamation de la Vème République. La guerre est de plus en plus présente dans le journal. Les communistes continuent de se mobiliser, sans toutefois influer de façon tangible sur le processus de négociation qui conduit aux accords déviants, des négociations que Torres évoque fondement dans son journal, tout en ayant toujours des mots très durs pour évoquer le gouvernement du général de Gaulle qui le qualifie d'autoritaire. Il évoque les méthodes de duplicité et de ruse de Gaulle et sa politique de guerre en tranche et les menaces de Debray à l'encontre des communistes. Cette confrontation avec le gaullisme se poursuit tout au long des années 59 et 60, mais normalement avec des nuances, Torres espérant toujours des progrès dans la influence du parti. Il oscille entre une condamnation ferme et parfois des positions moins radicales lorsque le gouvernement se sent plus venu des signes d'ouverture. Par ailleurs, la création du parti socialiste unifié et du Manifeste des 121 qui est donc une déclaration sur le droit à l'insoumission en Algérie signée par plusieurs intellectuels. Cela marque l'émergence d'une nouvelle gauche et même si cette nouvelle gauche souhaite prendre cette distance avec un parti communiste qui est jugé trop timide sur la question algérienne, cela permet des actions de masse comme des manifestations communes contre la guerre, des rapprochements au sein des jeunesses et également chez les syndicats. La paix en Algérie reste une grandification fondamentale chez les communistes. Doris continue d'évoquer les bombardements et les massacres dont sont victimes les populations algériennes. Il évoque également les articles qu'il rédige pour réclamer une solution pacifique pour l'Algérie, mais il se documente également en lisant des ouvrages qui traitent de la question algérienne et surtout il dénonce l'usage, il continue de dénoncer l'usage systématique de la torture par l'armée française. Il évoque l'ouvrage d'Henri Allègue, la question, qu'il qualifie de récit hallucinant de torture. Et cette dénonciation de la torture comme l'ordre des années précédentes provoque une répression accrue à l'égard des communistes avec toujours des saisies des journaux communistes et des interdictions de manifester que Dorès n'aille consensueusement. à partir de 1961, donc en retournement avec l'affirmation de la violence des partisans de l'Algérie française face à laquelle le PCF tente d'agir et de rassembler sur les thèmes de l'antifascisme et de la paix. Dans le journal, ce sont ces violences qui occupent désormais une place centrale. Dorès énumère les attentats au plastique commis par les partisans de l'Algérie française et l'OAS à l'encontre des communistes mais à l'encontre également des gaullistes. Il évoque les militants blessés et dénonce la complicité d'un pouvoir qu'il laisse préfère tout en réprimant les manifestations désormais massives organisées par les partis communistes et différentes forces de gauche pour dénoncer ces attentats. L'exemple le plus connu et peut-être le plus frappant est la manifestation de Sharon du 8 février 1962 qui fait suite à un attentat de l'OAS qui visait André Madreau et qui place violemment une petite fille. Cette manifestation qui rassemble des milliers de manifestants est violemment réprimée par la police au métro Sharon et fait 8 morts principalement des militants communistes. Pour conclure rapidement, qu'est-ce que le journal apporte finalement sur cette période ? Une part d'intime. On voit Maurice Thorez réagir à la torture, à la répression à la garde des militants. On voit que la garde d'Algérie apparaît de plus en plus dans ses lectures, dans les discussions avec ses proches. On voit aussi la position d'un dirigeant de parti qui défend à la fois une ligne anticolonialiste mais qui fasse le pouvoir de faire exister son parti. Maurice Thorez se focalise beaucoup sur la répression à l'égard des communistes et évoque finalement assez peu le face-à-face violent en métropole entre le pouvoir d'Olysse et le FLN. Par exemple, il n'évoque pas la manifestation du 17 octobre 1961, qui était une manifestation d'Algériens qui avaient des centaines de morts avant Sharon, alors que de nombreux militants et la presse communiste avaient réagi à ces massacres. Voilà. Merci beaucoup pour cette intervention autour notamment du journal de Maurice Thorez et de la question coloniale, particulièrement la guerre d'Algérie. Donc, je vais passer la parole au dernier intervenant du débat, Jean-Pierre Greux, qui est professeur d'histoire contemporaine à l'Université de Bourgogne. On a donné des questions à faire des publications que nous avons énumérées jusqu'ici et qui, je rajouterais juste une référence parce que ça va nous amener aussi chronologiquement un peu plus loin. Jean-Pierre Greux a fait sa thèse de doctorat sur Val-des-Crochers, le successeur de Maurice Thorez, un livre à l'issue qui a été publié en 2000. L'édition l'a discuté. C'est pareil. Mais non, c'était pas possible. Et donc, je lui passe la parole pour évoquer la question de l'histoire des gauches et de la question gouvernementale peut-être davantage tournée vers des périodes un petit peu plus récentes. Il a 10 minutes quand il demande et après. Merci. 10 minutes pour traiter de tout le reste. Oui, on fera. Je ferai des choix aussi. D'abord, je tiens à remercier la fondation Georges Haurès, Thierry Nérel, la fondation Gabrielle Péry d'avoir organisé ce débat et également, j'en ai marre pour l'organisation et le partage des rôles sur ce que l'on doit dire. La question de l'exercice du pouvoir et de la conquête du pouvoir est une question fondamentale que Blum pose à plusieurs moments, pas seulement à Tours, mais après, il y en aura peut-être un petit peu sur le front européen, sur l'autre chose, mais de l'autre côté, pas du côté communiste, mais du côté socialiste. Et puis, bien sûr, avec tous les enjeux des moments de participation gouvernementale des deux formations de gauche unies au lendemain de la libération, ça a été élevé tout à l'heure dans le cadre de 1944-1947. Alors, à la fois, avec le général de Gaulle dans un premier temps, et puis en 1946, sans le général de Gaulle qui parle, parce que les logiques institutionnelles et, entre guillemets, le régime des partis ne lui convient pas en tant que tel, et on pourra évoquer les enjeux, effectivement, du tripartisme et de la mémoire du tripartisme dans l'exercice du pouvoir. Et puis, bien sûr, on le sait, les enjeux de la guerre froide 1947 font que les communistes ne font plus partie du gouvernement, les enjeux de l'application du plan Marshall, etc. Même si, on y reviendra, sans doute, demain, dans un autre temps, même si on sait, aujourd'hui, que ce n'était pas si simple, j'y reviendrai tout à l'heure, sous certains aspects. Et puis, les autres expériences gouvernementales, post-1968, puisque les logiques et les institutions de la Vème République faisant qu'on aille une logique bicolaire et de bipolarisation, il faut penser aussi l'union, l'unité, même si l'union peut être un combat à certains moments donnés, le programme commun, les espoirs du programme commun et les enjeux de 1981 et la victoire de la gauche dans un gouvernement d'union de la gauche permet aussi de comprendre à la limite cet exercice, cette conquête du pouvoir et la mise en œuvre de qu'est-ce que ça veut dire gouverner pour ces partis de gauche. On pourrait aller aussi jusqu'à 1997-2002, mais alors là, je ne sais pas si en 10 minutes j'aurai le temps de tout traiter. Donc on verra à ce moment-là. En 7 maintenant. Désolé. En fin de compte, la question de fond, c'est cette tension entre idéologie et pratique. La question de fond, c'est celle, en fin de compte, est-ce qu'on instaure le socialisme ou est-ce qu'on est le gérant loyal du capitalisme. Je le place comme ceci pour le montrer aussi dans les enjeux, à un moment donné, effectivement, de qu'est-ce qui se joue lorsque la gauche est au gouvernement, lorsque la gauche est au pouvoir. Je dirais qu'on a une tension permanente entre cet idéal d'instaurer le socialisme et l'exercice du pouvoir dans des institutions républicaines. Et cette tension entre les deux montre sur le temps long, je vais tout de suite à ma conclusion, comme ça j'aurai regardé du temps, c'est qu'on a une acculturation à la République. On a une acculturation au modèle républicain et qu'on ne dépasse jamais le modèle républicain, on n'instaure jamais le socialisme. Donc, la question tout à l'heure était posée par celui sur les communes et le municipalisme, même si on appelle des rues Gagarin, des stades, etc, Red Star, tout ce que l'on veut, la logique n'est pas d'instaurer le socialisme en France, d'autant plus que les soviétiques s'y opposeront. prenons l'exemple en 1943 de la libération de la Corse, lorsque des maquisards de Corse font des peuples causes, il y a un télégraphe qui arrive de Moscou, arrêtez vos déviations bouchistes, en France, c'est la défense de la petite propriété. Donc, je reviens au sujet sur les enjeux de cette tension, de ce problème entre idéologie et pratique, en reprenant Léon Blum en 1936. Léon Blum en 1936 et Serge Berstein, en fait, l'a très bien présenté, il a souligné avec force et conviction dans sa biographie, consacré au président du Conseil, comment il met en œuvre sa vision de l'exercice du pouvoir. Dans ses nombreuses lettres personnelles qui sont revenues de Moscou ces dernières années, Léon Blum présente, en fin de compte, et revient sur les distinctions théoriques qu'il avait proposées entre conquête et l'exercice du pouvoir. Et de ce point de vue-là, il inscrit son action dans la légalité républicaine. En aucun cas, il ne s'agit d'instaurer le socialisme en France, mais de respecter l'unité des forces progressistes. Alors, on voit bien qu'on s'adresse essentiellement au parti radical, à celui qui a le rôle pivot dans la troisième république, mais aussi au communisme, puisque c'est dans le cadre de l'alliance, alors, Serge l'a évoqué tout à l'heure sur le soutien sans participation, mais qui participe de cela. Et Léon Blum, inscrivant donc son gouvernement dans la légalité républicaine, dans son discours d'investiture, revient sur le sujet en disant que son programme politique est souscrit par tous les partis qui composent la majorité, donc y compris le PC, et sur la légalité républicaine et constitutionnelle qui sera respectée. Et constitutionnelle qui sera respectée. D'ailleurs, ce qui est très intéressant, il va jusqu'au bout de la mandature pour exercer et prendre le pouvoir. Ce qui lui a permis, entre temps, effectivement, de négocier avec la Confédération Générale de la Production Française, l'ancêtre du BDEP si vous voulez, et la CGT réunifiée pour mettre en œuvre les accords matignants, parce que c'est le lendemain sur lendemain de son investiture que ça se met en place. Avec un rôle important régulateur de l'État, une nouveauté, alors là, oui, une nouveauté qui est celle de la logique keynesienne et du rôle qu'un État dans la régulation et dans la sortie du conflit. Ailleurs, rappelez ce moment du Front Populaire et donc ce qu'il a, je n'irai pas sur ce que vous avisez, mais pour montrer cette première portion. La deuxième, c'est au moment, effectivement, de la libération, au moment de la sortie de guerre et au moment de cet exercice du pouvoir 1944-1947, concède avec, bien sûr, la restauration de la République. Le modèle, qu'est-ce qu'on a, pardon, comment on réinstaure la République ? Est-ce qu'il s'agit simplement d'un modèle de démocratie libérale ou s'agit-il d'élargir la démocratie libérale à la démocratie sociale ? Et là, en appui, ce n'est pas mentionnaire, en appui des enjeux d'union, on va dire de la résistance dans une logique antifasciste, antinazie et antifichiste, on va mettre en œuvre un programme de loi sociale, de réforme, d'émancipation, important. Et chacun, il prend sa part. À la fois les socialistes, à la fois les communistes et plus largement le MRP, bien sûr, et aussi les communistes dans un premier temps. Mais, la grande question qui est posée à ce moment-là, c'est celle de la constitution de la communique. On sait que la SFIO et le PC ont tenté de faire une constitution communique qui n'a pas été validée par le référendum. Mais il y avait une possibilité à un temps, à un moment, de le faire. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant de voir, c'est quand même cette fameuse interview du Times du 18 novembre 1946 de Thorese, où il définit le cadre, où il reprend le cadre. Je reprends quelques aspects de son discours. « Nous ne demandions pas au peuple le mandat d'appliquer un programme strictement communiste, mais enfin, tout en avant une adaptation nationale au modèle communiste, je cite, les progrès de la démocratie à travers le monde, en dépit de rares exceptions, qui confirment la règle, permettent d'envisager pour la marche au socialisme d'autres chemins que celui suivi par les communistes russes. Nous avons toujours pensé et déclaré que le peuple de France, riche d'une plurieuse tradition, ouvrait lui-même sa voie vers plus de démocratie, de progrès et de justice sociale. » Alors, bien sûr, il ne va pas aussi loin que Dimitrov, qui proposait en Bulgarie d'évoquer la dictature du prolétariat et d'arrêter cet enjeu de la dictature du prolétariat, Thorez Lagarde, pour le PCF, cette référence à la dictature du prolétariat est un élément identifiant, non seulement qui marque sa culture radicale, sa différence radicale entre démocratie révolutionnaire et démocratie bourgoise, je dirais presque la ligne de démarcation infranchissable entre socialistes et populistes, mais au moment de tout, et qui se rejouent à ce moment-là, non, si on participe au gouvernement. Donc, on voit bien les enjeux de ces tensions permanentes entre exercices, conquêtes et instaurations aussi du socialisme. Troisième temps sur lequel la logique de la 5e République. On a évoqué tout à l'heure la lecture et l'autre a évoqué la lecture du coup de force de De Gaulle en 58, etc. et comment les gauches vont évoquer, enfin les gauches, pas tout, parce que la SFIO se délise. Une partie de la SFIO suit De Gaulle. non seulement dans la logique du retour au pouvoir, non seulement sur l'instauration de la 5e République, Dimo Léantin, le secrétaire général du Parti, mais elle se délise. Ce n'est pas tous les députés qui vont voter cette constitution, ce n'est pas toutes les SFIO et il y aura des dissidents. Elle entre en crise, une crise marquée par la garde d'Algérie et une crise marquée ensuite par la logique de la 5e République. Donc, tout cela va conduire les deux formations politiques, SFIO, et PC, a tenté de se rapprocher en 1962 puisque c'est la logique bipolaire. Bon, alors, pour conclure, cette logique bipolaire, elle amène à quoi ? Elle amène à quelque chose de particulier, j'arrêterai là, trop vite, c'est la décision que le PC prend en 1965 de soutenir François Mitterrand à l'élection présidentielle. De ce point de vue-là, il reconnaît les institutions de la 5e République, alors que jusqu'alors c'était le pourfondeur. Il entre complètement dans le système de la 5e République. Et, avec ce soutien à François Mitterrand, c'est un candidat qui ne vient pas de la SFIO. En plus, la SFIO, elle continue, c'est bon, on verra 69, 5%, on ne revient pas à l'instant de là. Alors que, du coup, très beau soir, un point, deux points, au deuxième tour, elle essayait, on votait du pays. Derrière ça, c'est quoi ? En fin de compte, ce que je disais par rapport à cette inspiration du socialisme, elle ne se fait pas, elle ne se pense pas en fonction de l'idéologie qu'on s'est partis, mais c'est simplement une logique d'acculturation au modèle républicain, donc dans les institutions même, que ce soit celle de la 3e, de la 4e, de la 5e République, et peut-être un jour suivant de la 6e. Merci pour cette belle conclusion. Donc je remercie tous les intervenants et les intervenantes d'avoir présenté leurs propos aussi synthétiquement que possible. Je sais bien que nous brassons de grandes et vastes questions, mais un des enjeux aussi était d'avoir quand même un échange avec la salle. Donc si vous avez des questions, interrogations, alors il n'y a pas de micro-baladeur pour des raisons sanitaires, donc vous parlez bien fort avec votre masque. Vous allez voir, c'est super, j'adore moi aussi. Et si besoin, je ferai une oreille attentive et je reprendrai la question et la dirai à toutes et tous. N'hésitez pas parce que j'ai coupé à peu près tout le monde à chaque fois. Ah ! Remarque ? Interrogation ? Bon. Si, allez monsieur, parlez fort. Qu'est-ce que serait le communisme aujourd'hui ? Qu'est-ce que serait le communisme aujourd'hui ? Point d'interrogation ? Qu'est-ce que c'est le communisme ? Oui. Qu'est-ce que c'est le communisme ? Chacun. Oui, bah, on peut dire quel communisme. En tout cas, ce qui est sûr pour continuer sur ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est un communisme qui ne va pas se réclamer d'un modèle étranger, ou alors la Corée du Nord, mais il ne voit pas de quoi. Donc, éventuellement, peut-être de façon positive, quelques expériences en Amérique classique. Mais ça, c'est déjà quelque chose qui nous rejette, on va dire, le 20ème siècle, complètement dans l'histoire. D'accord ? Donc, qu'est-ce qu'il reste au communisme ? Il reste des références idéologiques et théoriques. Donc, comment est-ce que le communisme pourrait se référer à Marx, à Émile, et à ses différents penseurs aussi étrangers ? Voilà. Donc, oui, Gramsci, on va aller rechercher, en 68, on est allé rechercher Rosa Luxembourg, etc. Ça, il y a une réflexion actuelle sur le communisme. Il y a des philosophes, des penseurs du communisme français-étranger, Cheikh, Baidou, etc. Donc, il y a cette pensée du communisme. Alors, la pratique pour envoyer un gouvernement du communisme, il y a des municipalités communistes. Qu'est-ce que ça veut dire ? Effectivement, ça renvoie, pour repasser la parole à mon voisin, il a parlé d'acculturation, jusqu'où à cette acculturation des communistes, qui se disent encore communistes, à des pratiques de pouvoir en public, en français ou en français. Si il y a pas déjà un mot, il y a plus à dire. L'autre question ne semble-t-il. Alors, on voit une crise plus profonde, c'est que, même si le parti socialiste et le parti communiste ont été adversaires, ils ont quand même partagé ce qu'on peut appeler plus largement l'histoire du mouvement du communisme français. Et c'est tout à l'heure, je sais plus qu'il évoquait la rupture des années 80 et des années 90, je pense que c'est tout à l'heure. Et c'est clair que le mouvement du communisme français est en crise, et peut-être même qu'il est mort, d'une certaine façon. C'est-à-dire que la question de la classe ouvrière que nous faisons de l'histoire, c'est une question qui nous paraît aujourd'hui éliminément discutable. C'est-à-dire, même l'échec du communisme réalisé, ou en tout cas d'être fait ce qu'il y a un système de type communiste inspiré dans la maison d'octobre, c'est une question d'une ampleur philosophique profonde. Et la crise du mouvement du français, elle rejaillit sur votre question. C'est-à-dire, si on se pose à l'extérieur qu'est-ce que c'est le Parti communiste aujourd'hui, c'est parce que le Parti communiste, il n'a pas disparu, il a perdu son importance historique majeure, centrale, peut-être, au commun de l'autre, depuis la fin du 20e siècle. Mais ce qui est intéressant aussi dans cette crise du mouvement du milieu français, c'est qu'avec 10 ans, 15 ans, un décalage historique tout à fait intéressant, le Parti socialiste a aussi connu une crise majeure. Il a aussi connu une crise majeure. Est-ce qu'il y a un rapport entre ces deux crises ? Ou est-ce que ce sont deux crises totalement différentes ? Est-ce que la crise du Parti socialiste, c'est la crise de la social-démocratie européenne en général ? Mais est-ce que cette crise de la social-démocratie est totalement étrangère, à la chute du mur, et à la crise du mouvement humaniste en général ? Je ne crois pas. Mais la question de savoir sur quel que nous sommes aujourd'hui, il n'y a vraiment aucune réponse. Mais il me semble que là, par contre, on a une culture historique absolument majeure. C'est qu'on regarde, et c'est le sentiment peut-être que j'ai un ami qui a venu la préface à vous, qu'elle paraisse, il me disait, ton regard est mélancolique. Mais comment faire autrement ? Et bien, mélancolique est encore. C'est un sentiment de la distance historique avec ces textes. Même si ils sont passionnants, même si on voit une intelligence à l'heure, etc. C'est sûr qu'on a le sentiment de la distance, mais aujourd'hui, qui peut ? Enfin, j'ai des élèves qui me font, mais je les aime bien. Mais qui font la médicature du pornétariat en public ? Ça paraît quand même difficile. C'est pas une critique, c'est un fait. Oui, voilà. Aujourd'hui, vous pouvez réagir. Je vais lui laisser répondre en attendant, peut-être prendre une ou deux questions, et après, on arrêtera encore une troisième éventuellement, puis après, on l'aîtra à droit au document d'intervention. On va laisser les questions, c'est plus simple. Oui, oui, voilà. Les questions, elles ne prend pas les réponses. Donc, les gens ne répondent pas pour l'instant. Monsieur. Et j'ai vu quelqu'un. Madame. Allez-y. On avait un truc, c'était Bada tout à l'heure, à la mairie. Je n'y étais pas. Voilà. Et moi, je suis peut-être un dinosaure, mais je suis membre du parti comédiste. Et à mon avis, le débat, là, il s'agit... Enfin, c'est étonnant, parce qu'effectivement, est-ce que c'est une coquillie, probablement, le parti communiste ? Je ne sais pas. Mais il se pose la question du temps long, quand même. Et effectivement, il y a comme une dissonance, à la simple santé entre temps long et temps court. Ce n'est pas parce que le parti communiste n'existe plus d'une manière très marginale que l'idée du commun, l'idée du communisme, mais pas communiste, entendu, comme la dictature salivienne, enfin voilà, il y a des bonnes morts. Elle est quand même bien présente. Moi, je pense à des travaux comme le Christian Laval, par exemple, l'idée du commun, de la gestion en commun. Et bien au-delà des... des... comment... des... des mérites communistes, il y a aussi dans le temps, mais c'est pour ça que c'est possible, parce qu'on est en train de vivre un temps culturel, avec l'approche des présidentielles. Il me semble qu'on revient aussi à des choses qui s'inscrivent dans le temps long, avec l'APS qui n'est plus tout à fait celui de... enfin, l'économie, enfin, l'économie du mandat transvolant, et qui est plus sur la ligne forte. Et là, avec des choses qui nous refont penser à des... du néo de la gauche plus traditionnel. Alors là, on n'est pas dans du coup le... ben voilà, on n'est pas dans des coups de cristal. Mais voilà, la notion, c'est pas forcément mort, moi j'ai l'impression de voir du commun partout, quoi. Dans la gestion de l'eau, dans les mairies, et je pose la question... la municipalisation de l'eau, la santé... la question d'une gestion collective et commune, mais bien au-delà des mairies communistes. Voilà. Merci beaucoup. Il y avait une madame... Voilà. Et un monsieur. ... 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